La singularité biblique L'immortalité à la forté des pauvres Les milliardaires dépensent des sommes énormes dans un effort d'achever l'immortalité à travers une fusion de la biologie avec la technologie informatique. Cette singularité promise permettrait aux très brillants, super-riches hommes blancs d'étendre leur vie consciente tout en améliorant par mille fois leur intelligence. Puisque les richards intelligents veulent continuer à jouer de leurs privilèges, ils cherchent à éviter la mort. Ces richards croient à une évolution autodirigée par laquelle ils visent à devenir comme des dieux. Nous les souhaitons beaucoup de succès. Mais qu'en est-il de nous autres, qui sommes moyens, pauvres, sans privilèges ? Que pouvons-nous espérer, nous, devenus romper dans la pauvreté, l'ignorance et la maladie jusqu'à la mort ? Regardons un peu à cet descripteur biblique de la singularité avec immortalité qui se trouve déjà à notre portée. 1. Jésus le Messie annonça la singularité il y a deux millénaires. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ceci a amené les apôtres qu'il a nommés à expliquer en plus comment les pauvres peuvent arriver à l'immortalité. 2. L'apôtre Paul expliqua comment atteindre l'immortalité. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 3. L'apôtre Pierre expliqua comment se joindre à la singularité. Dieu donne de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine. 4. L'apôtre Jean l'expliqua quel est le but de la singularité. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 5. L'apôtre Jacques expliqua le caractère de l'intelligence élargie. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, chez ceux qui recherchent la paix. 6. L'apôtre Jude expliqua comment activer la singularité. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. 7. Le livre de l'Apocalypse explique la fusion de l'humanité avec Dieu. 8. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 9. En résumé, le Nouveau Testament de la Sainte Bible affirme, 10. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni livre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 10. Le Nouveau Testament de la Sainte Bible